Ok, donc là on essaye d'écarter tous les orteils, et en expirant, on fléchit les orteils, tous les orteils, à nouveau, tu inspires, tu écartes et tu tires les orteils vers toi, vraiment, écartes vraiment, et en expirant, tu fléchis tous les orteils, tous, comme si tu voulais rétrécir les pieds, à nouveau, tu inspires, écartes tous les orteils, expire, fléchis tous les orteils, encore une fois, inspire, écarte les orteils, tire-les vers toi, et là on va rester, on va rester, trois respirations, les orteils complètement écartés, tirés vers toi, les pieds restent bien verticaux par rapport au sol, grande inspiration, écartez bien les orteils le plus possible que vous pouvez, Expirez tranquillement, maintenez les orteils vers vous, et écartez, soufflez bien, ressentez tout ce qui se passe ici, dans chacun des orteils, écartez au maximum, Puis vous allez relâcher, on relâche les orteils, on libère un peu les pieds, les orteils, et là maintenant, après les orteils, on va faire tout le pied. Alors vous allez souffler en pointant vos pieds, Et vous inspirez, en ramenant vos pieds, Vous poussez dans les talons, Peut-être que les talons vont se décoller du sol, Et vous expirez, vous pointez vos pieds, Entendez ce qui se passe dans vos chevilles, Donc là on est bien d'avant en arrière, Inspirez, poussez dans les talons, Expirez, pointez vos pieds, Expirez, pointez vos pieds, À nouveau, inspirez, poussez dans les talons, Tirez bien les orteils vers vous, Expirez, à nouveau, pointez vos pieds le plus possible, Observez bien ce qui se passe ici dans les chevilles, Puis inspirez à nouveau, Emmenez les orteils et les pieds vers vous, Là on va rester, Trois respirations, Donc vous soulevez les talons du sol si c'est possible, Poussez bien dans les talons, Tirez les orteils vers vous, Et ressentez tout ce qui se passe dans tout le pied, Expirez profondément, Donc vous sentez que vous étirez les mollets ici, Expirez, Donc si vous étirez les mollets, Vous contractez ici, sur l'avant, Vous sentez, Expirez tranquillement, Inspirez tranquillement, Puis doucement, Vous allez pointer vos pieds, Donc relâchez, Soufflez, Pointez vos pieds, Et là vous allez rester, Attention aux crampes, Respiration tranquille, Essayez de sentir que vous allongez vos pieds, Vous allez forcément sentir des choses sous le pied, Inspirez tranquillement, N'hésitez pas à boire, Prenez de l'eau à côté de vous, Buvez, Encore, Deux grandes respirations, Pieds pointés, Là vous sentez que vous étirez sur l'avant, Inspirez, Et expirez, Relâchez, Relâchez doucement, Tranquillement, Tout doucement, Vous allez passer la voûte plantaire d'un pied sur le tibia de l'autre jambe, Comme ça, Pour libérer, Pour masser la voûte plantaire, Pareil de l'autre côté, La voûte plantaire sur le tibia de l'autre jambe, Appuyez, 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 Comme on dit, Voilà, Puis relâchez, Donc là, Vous allez étirer sur l'avant, Et sur l'arrière, Maintenant, On va étirer sous les côtés du pied, Donc les mailloles internes, Et les mailloles externes, Vous faites doucement, Par rapport à ce que vous, Vous pouvez supporter, Par rapport à ce que votre corps peut supporter, Ici, On écarte un tout petit peu les deux pieds l'un de l'autre, En l'ouvrant un peu les jambes, Tout dépend de la longueur du pied, Et ici, On va emmener un pied sur l'intérieur, Et l'autre pied sur l'intérieur, À inspirer, Puis ramener doucement les pieds sur l'extérieur, Et là, On va presser, Pour que les pieds aillent, Que la tranche externe des pieds aille, Sur, Dans le sol, Et c'est bien d'observer, Presser, Et observer ce que ça fait, Dans les jambes, Dans les cuisses, Et dans les fessiers, Expirez, Revenez, Au centre, Toujours les orteils vers vous, Les pieds verticaux par rapport au sol, Descendez les deux pieds dans l'intérieur, Toujours, En mettant vos pieds, En flexion, Par rapport au tibien, Inspirez, Revenez, Au centre, Et à expirer, Allez sur l'extérieur, Extérieur, Les tranches externes de vos pieds, Descendent vers le sol, Vous ressentez dans les cuisses, Et aussi dans les fessiers, Tirez les orteils vers vous, Expirez, Et relâchez, Et relâchez, Avec vos chevilles, Vous allez faire des cercles, Dans un même sens, Continuez, Vous faites le cercle, Et vous allez au maximum de votre geste, Lentement, Ressentez ce qui se passe dans les articulations de vos chevilles, N'hésitez pas à aller au maximum de votre geste, Observez ce qui se passe dans vos pieds, Dans vos orteils, Activez bien vos chevilles, Prenez le temps de respirer profondément, D'expirer totalement, Activez les orteils, Chacun des orteils s'active, Ça veut dire que quand tu descends le pied, Les orteils se fléchissent, Et quand tu remontes le pied, Les orteils se mettent en extension, Encore un peu, Toujours dans le même sens, Donc ressentez bien tout ce qui se passe ici sur le pied, Voilà, on va revenir, Et on va faire dans le sens inverse, Alors il se pourrait bien que dans le sens inverse, Ça ne fasse pas la même chose, C'est normal, Ressentez tout simplement, Continuez, Essayez de pousser au maximum, Le pied en extension et en flexion, Mais aussi les orteils, Là vous sentez que vous activez vos chevilles, Voilà, Encore un peu, Et on va revenir, Tranquillement, Revenez, Relâchez bien vos pieds, Relâchez vos pieds, Faites des petits mouvements ici avec les orteils, Voilà, Et avec vos mains, Vous allez juste placer vos mains sur vos chevilles, Et massez vos chevilles, Sur l'avant des chevilles, Sur l'arrière, Sur la maléole, Maléole interne, Maléole externe, Il est intéressant de poser les mains sur les parties de notre corps que nous venons de travailler, Pour bien faire comprendre à notre corps que nous l'aimons, Que nous lui accordons de l'importance, Mais oui, Il est important de notre corps, Parce que s'il ne fonctionne plus, Ça ne va pas fonctionner, Le reste non plus, Voilà, Là, On va à nouveau allonger nos jambes, Et là, On va vraiment étirer dans les mollets, Donc, On donne l'intention, Ici, En fléchissant légèrement les jambes, On peut mettre éventuellement une brique sous les genoux, Là, Donc, L'intention de vraiment étirer dans les pieds, Pour étirer dans les mollets, Et en expirant, Vous pointez vos pieds à nouveau, Pour étirer au niveau des tibias, Et encore, Je vous pose dans les talons, Tirez bien les mollets, Excusez-moi, Je me chère, Qu'est-ce que tu fais par là ? Et on continue, Étirez bien vos mollets, Bien sûr, Les pieds continuent, Puis, Vous pointez vos pieds, Et encore, Inspirez, Poussez bien les talons, Expirez, Pointez bien vos pieds, Et une dernière fois, Inspirez, Poussez dans les talons, Restez ici, Restez ici, Inspirez largement, Et puis, Vous relâchez, Vous relâchez tranquillement, Alors, Maintenant, Ici, Vous allez soulever vos fessiers, Vous placez vos mains sous les fessiers, Et vous allez allonger vos jambes, Bien allonger vos jambes, Bougez pas un instant, Le chat regarde sa queue dans l'écran, Et il a envie de sauter dessus, Donc, On va le mettre, Comme ça, Voilà, Comme ça, Il va nous observer, Hein, Soyez rassurés, Tout va bien, Donc, Là, Les jambes sont allongées, Toutes les deux, On va, Poser ici, Le pied gauche, Dans l'intérieur de la cuisse droite, Ça, Vous avez l'habitude de le faire, Et vous soulevez bien, Vos deux fesses, Si vous avez mal dans votre genou, Vous posez une brique, Sous le genou, Pour vous aider à aller plus loin, Soulevez bien les deux fessiers, Là, On va se placer, Juste face à notre jambe, Et on place nos mains, De chaque côté du genou, On pousse bien dans le talon du pied droit, Et vous soulevez bien le pied, Gardez bien le pied vertical, Tirez les orteils, De votre pied droit, Vers vous, Et là, Vous allez doucement pencher le buste en avant, Alors, On ne va pas aller coucher le buste sur la jambe, On reste ici, Comme ça, Et en fait, On va essayer, Avec une autre brique, D'aller poser, Le talon sur l'autre brique, Ou sur un coussin, Et ici, On va donner l'intention, De descendre encore un peu plus, Voilà, Vous respirez tranquillement, Vous voyez que vous êtes observé, Par deux yeux, Quatre yeux bleus, Donc, Descendez tranquillement, On va rester longtemps, Dans la posture, Inspirez largement, Donc, Observez ce qui se passe dans la jambe, Dans le mollet, Dans la cuisse, Dans la fesse, Dans le dos peut-être, Et maintenez votre dos tout droit, Vous n'allez pas vous pencher, Comme cela, Sur la main, Non, Au contraire, Vous allez ici donner l'intention, De monter la poitrine, Et le sternum vers le haut, Tout en descendant vos épaules, Vous contractez dans le ventre, Et vous serrez dans le périnée, Inspirez largement, Si vous le pouvez, En expirant, Vous descendez un tout petit peu plus, Vers la jambe, Tout en maintenant, Votre dos droit, Vous respirez largement, Vous ressentez votre posture, Allongez la nuque, La tête dans le prolongement de votre dos, Laissez faire, Vous êtes en maintien, Avec vos deux mains sur le sol, Vous ne pressez pas sur les mains, Sauf que les mains vous tiennent votre buste, Et on continue tout doucement, Serrez dans le ventre, Et contractez bien le périnée, Inspirez largement, Expirez, Redescendez, Si vous le pouvez, Encore un peu, Sans forcer, Ressentez s'il y a des fourmillements, Dans le pied, Dans la jambe, Et si tel est le cas, Vous remontez un peu, Il ne sert à rien de compresser, Les veines, Ni les artères, Puis on va doucement revenir de la posture, Vous allez pour ça, Presser sur vos mains, Et arrondir le bas du dos, En repoussant le nombril vers la colonne, Puis vous déroulez votre dos, Lentement, Puis vous tendez les bras, Déroulez les épaules, Et ramenez les mains sur la cuisse, Tendez vos bras, Pour bien redresser tout le dos, Soufflez ici, Et arrondissez votre dos, Inspirez, Redressez votre dos, Tranquillement, Soufflez, Ressentez tout ce qui s'est passé, Puis pour harmoniser, On va monter nos bras, Au-dessus de la tête, On étire, Nos bras au-dessus de la tête, On entrecroise les doigts de nos mains, Et on tourne la paume des mains, Vers le ciel, Et là, Vous étirez bien, Étirez dans le ventre, Et aussi dans la taille, Expirez, Relâchez doucement les bras, Et emmenez les mains vers le sol, Tous ces mouvements se font avec lenteur, Avec conscience, Grande conscience, Vous allez donc maintenant allonger votre jambe gauche, Et fléchir votre jambe droite, Pour placer le pied droit dans l'intérieur de la cuisse à gauche, Et puis si vous avez mal dans le genou droit, Et bien vous placez juste la brique, Sous le genou droit, Sous le genou droit, Comme ceci, Pour le moment, Vous soulevez bien les ischions, Et vous allez tourner votre buste vers la jambe gauche, Inspirez largement, Le pied gauche sera vertical par rapport au sol, Et bien sûr vous tirez les orteils du pied gauche vers vous, Ressentez, Observez bien, L'étirement qui se fait progressivement, Depuis les orteils, Jusque dans le dos, Comme tout à l'heure vous allez placer, Si vous pouvez, Bien sûr ce n'est pas obligé, Le talon sur la brique, Soulevez à nouveau des ischions, Pour bien vous placer dessus, Gardez bien le buste face à votre jambe gauche, Dès maintenant contractez le périnée, Poussez le nombril vers la colonne, Montez la poitrine, Montez le stadeur, Descendez vos épaules, Inspirez, Et descendez vers votre jambe gauche, Lentement, Souvent on s'aperçoit ici que, C'est pas pareil à gauche qu'à droite, Et c'est tout à fait normal, On descend lentement, En respirant profondément, Et vous placez bien les mains à plat dans le sol, Ne cherchez pas à aller trop bas trop vite, Essayez d'abord de maintenir votre dos tout droit, La tête dans le prolongement de votre dos, Puis vous expirez, Vous descendez lentement, Lentement vers votre jambe, Si votre corps le permet, L'idée, c'est de ne pas arrondir le dos, Donc, on y va en conscience, Doucement, Qu'est-ce qui se passe dans mon dos ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ma jambe ? Dans mon pied, Dans mes orteils, Dans la taille, Dans le fessier, Prenez le temps, Inspirez largement, Expirez, descendez, On peut descendre millimètre après millimètre, Rien ne sert de forcer, Et vous pouvez observer ici la différence, Par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, Dans la jambe droite, Et si vous décidez de monter la poitrine, Le sternum encore un peu plus vers le haut, Sans renverser votre tête en arrière, On maintient bien la tête dans le prolongement du dos, Et vous laissez faire, Expirez complètement, Toutes ces postures nous invitent à bailler, Puisque nous étirons les muscles, Donc nous étirons les nerfs autour de nos muscles, Les nerfs se relâchent, La tension s'évade, S'évapore, Nous prenons bien conscience de notre corps, Et nous baillons pour accueillir et faire de la place, Voilà, On va doucement revenir, Tranquillement, Vous avez vos mains bien au sol, Vous allez donner de la force dans vos mains, Pour tendre les bras, Afin de revenir lentement, très lentement, Le dos bien droit, Et on va ramener doucement les mains, Une par une, Vers le bassin, Puis les mains sur la jambe, Pour continuer de redresser le dos doucement, Grande inspire, Expirez ici, Vous arrondissez le bas du dos, En roulant sur les fessiers, On relâche ici dans le ventre, Dans le périnée, Relâchez le dos, Puis inspirez, Remontez, Expirez en haut, Baillez peut-être, Puis inspirez, Vous montez vos bras, Comme on a fait tout à l'heure, Vous entrecroisez les doigts de vos mains, Vous tournez les paumes de main vers le ciel, Là, Vous poussez les mains vers le ciel, Pour étirer le dos, La taille, Les côtés, Poussez dans votre pied, Et étirez, Serrez dans le ventre ici, Contractez dans le périnée, Puis expirez, Relâchez, Tranquillement, Relâchez, On va ramener le pied, Ici, Observez ce qui s'est passé dans vos jambes, Observez nos ressentis, Donc là, On a vraiment travaillé sur toute la, La chaîne musculaire postérieure, On va continuer ici sur le dos, Vous allez vous mettre en quadrupédie, Ici, Et vous allez placer vos mains sous vos épaules, Et les genoux sous les hanches, Tout doucement, Vous allez repousser le nombril vers la colonne, Et arrondir le dos, Et relâchez votre tête, Menton dans la gorge, Vous allez rester dans cette posture, En inspirant et en expirant, Arrondissez totalement votre dos, Et là, Ressentez que vous écartez les omoplates de la colonne, Pressez sur les mains pour éloigner les épaules de votre cou, Contractez dans le ventre, Poussez le nombril vers la colonne, Restez dans la posture, Repoussez l'estomac, Arrondissez le dos le plus possible, Relâchez la nuque, Inspirez largement, Écartez davantage encore les omoplates, Expirez totalement, Serrez le ventre, Et puis on va faire le contraire, Inspirez, Revenez doucement, En dos plat, Du dos, Le milieu du dos, Le haut du dos, La tête dans le prolongement de votre buste, Et ici on va monter les ischions vers le haut, Allez-y doucement, Ischions vers le haut, Donc vous allez ici creuser le bas de votre dos, Puis ensuite le milieu du dos, Vous repoussez à nouveau sur vos mains, Pour rapprocher les omoplates de la colonne vertébrale, Et vous montez la poitrine et le sternum vers le haut, Et tirez dans votre ventre, Expirez dans la posture, Serrez le ventre, Contractez le périnée, Regardez devant vous, Pressez sur les mains pour éloigner les épaules de votre cou, Étirez bien votre ventre, Expirez, Arrondissez doucement, 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 Le bas du dos, Le bas du dos, Contractez dans le périnée, Pressez le nombril vers la colonne, Comme pour rentrer le ventre, Absorbez tout le ventre, Puis arrondissez le milieu du dos, En pressant sur les mains, Éloignez les épaules du cou, Puis relâchez votre tête, Arrondissez le haut du dos, Et ressentez que vous écartez les omoplates de la colonne, Placez le menton dans la gorge maintenant, Arrondissez encore plus le dos, Encore plus, Vous pouvez vous placer sur le dessus de vos mains, Ou sur vos poings, Si vous avez mal au poignet, Et là vous arrondissez encore, Encore, Absorbez le ventre, Absorbez le ventre, Restez dans la posture, Expirez, Puis inspirez à nouveau, Repassez dos plat, Inspirez, Expirez, Expirez dans la posture, Dos plat, Plus nouvelle inspire, Creusez le bas du dos, En montant les ischions vers le haut, Creusez le milieu du dos, Pressez ici sur vos mains, Éloignez les épaules du cou, Ressentez que vous rapprochez les omoplates, Étirez dans votre ventre, Expirez dans la posture, Inspirez dans la posture, Inspirez dans la posture, Puis expirez, Revenez en dos plat, Vous allez poser ici vos avant-bras dans le sol, Et vous alimentez à nouveau les ischions vers le haut, Pour étirer dans l'arrière de vos cuisses, Et donnez à votre dos la sensation de s'assouplir, De se creuser, Ici vous allez laisser glisser vos mains devant vous, Comme si vous vouliez aller déposer la poitrine au sol, On va rester dans cette posture, Les bras sont devant vous, Vous ressentez que les omoplates partent en rotation externe, On appelle ça sonnette externe, Et on étire dans le ventre, Dans le dos, Expirez dans la posture, Serrez le ventre, Contractez le périnée, Étirez dans les aisselles, Ressentez votre respiration en élargissant le dos, Expirez, Serrez bien dans le ventre, Contractez le périnée, Puis on va revenir doucement de la posture, Pressez sur les coudes, Levez la tête, Fléchissez les bras, Arrondissez le bas du dos, Le milieu du dos, Là vous déplacez le ventre sur le tapis, Vous allez presser sur vos coudes, Là, Et éloignez les épaules de votre cou, Contractez dans le périnée, Vous montez la poitrine sternum vers le haut, Et là on va essayer de donner l'intention à nos omoplates, De descendre vers le bassin, Si vous avez mal dans le bas du dos ici, Vous avancez un peu vos bras, On essaye de ne pas poser le ventre au sol, Pas tout de suite, Expirez dans la posture, Pressez sur les coudes, Pour bien éloigner les épaules du cou, Puis doucement, Vous reposez le ventre sur le nombril, Ouvrez les coudes, Un instant de repos, Les mains l'une sur l'autre, Posez votre tête sur vos deux mains, Respirez largement, Relâchez, Respirez, Relâchez, Relâchez les jambes, Les fessiers, Relâchez le dos, Puis contractez le périnée, Contractez les fessiers, Contractez dans le ventre, Relevez le visage, Devant vous, Et venez placer les mains, Sous vos épaules, Les mains à plat, Doigts ouverts, Rapprochez les coudes du buste, Descendez les épaules vers le bassin, Montez la poitrine, La tête et la poitrine, Inspirez, Pressez sur vos mains, Tendez lentement les bras, Lentement, Et remontez, Expirez, Expirez, Ramenez les fessiers, Et emmenez cette fois-ci, Les fessiers sur les talons, Allongez, Fléchissez, Emmenez les fessiers sur les talons, Relâchez dans le bas du dos, Emmenez les mains loin, 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 loin devant vous, Pour déposer la poitrine au sol, Et si vous relâchez bien dans le dos, Posez le front au sol, Allongez la nuque, Expirez dans la posture, En rentrant le ventre, Inspirez, Écartez les omoplates, Expirez, Relâchez, Creusez le ventre, Inspirez, Élargissez le dos, Et expirez, Prenez appui sur vos mains, Levez le visage, Et revenez en quadrupédie, Revenez vous asseoir, Prenez une brique, Asseyez-vous sur la brique, Tranquillement, Ici, Après avoir fait toute la partie, Une partie de toute la partie postérieure, De la chaîne musculaire, On va passer sur la nuque, Sur les épaules, Sur les bras, La nuque, La nuque, Dans un premier temps, Vous venez placer vos deux mains, Sur les épaules, Vous sentez que chacune de nos postures, Elles sont lentes, Profondes, Et nous permettent d'accentuer notre mouvement, Donc, De libérer les articulations, De libérer les tendons, Les ligaments, Et les muscles. Aussi, C'est vrai, Cela met du temps, Cela est lent, Mais cela permet d'aller très loin, En profondeur. Ici, Vous avez les mains posées sur vos épaules, A plat. Et, Je vais vous mettre de ce côté-ci, Pour que je vous remercie. Ici, Là, Et on va écarter les omoplates. Cela veut dire que là, Vous allez contracter dans le ventre, Contracter dans le périnée, Et vous allez arrondir le bas du dos, Le milieu du dos, Le haut de votre dos, Et placer le menton dans la gorge. Les doigts sont plaqués sur les épaules, Ou sur les omoplates. Et avec vos doigts, Vous pressez légèrement, Vous écartez les omoplates, Vous rentrez le ventre, Vous contractez dans le périnée, Et vous allongez dans votre nuque. Vous restez dans la posture, En respirant profondément. Puis, Doucement, Vous allez remonter. Pour remonter, Serrez dans le ventre. Contracter le périnée, Redresser le bas du dos, Le milieu du dos, Le haut du dos, Et enfin, Votre visage. Une fois en haut, Laissez glisser les mains sur vos bras, Changez de côté, Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez interverti le placement de vos mains sur vos épaules. On essaye de croiser les coudes, De manière à les mettre l'un sur l'autre. Et pareil, Ici, vous serrez bien dans le ventre, Et vous contractez bien dans le périnée. On va arrondir, En roulant sur les fessiers. Sentez que vous arrondissez le bas du dos. D'abord, le bas du dos. Vous repoussez pour cela le nombril vers la colonne. Repoussez bien. Puis, arrondissez le milieu de votre dos. Peut-être des petits mouvements sur le côté, à droite à gauche, Ça peut permettre d'arrondir davantage le milieu du dos. Puis, ressentez maintenant le haut de votre dos. Ressentez aussi les épaules. Venez placer le menton dans la gorge. Relâchez votre nuque, votre tête. Ici, vous allez emmener le menton vers l'épaule gauche. Puis, vous emmenez le menton vers l'épaule droite. À nouveau à gauche. À nouveau à droite. Revenez au centre. Repoussez bien le nombril. Restez dans la posture. Respirez largement. Ressentez que vous écartez les omoplates. Expirez tranquillement. Repoussez le ventre. Et puis, en inspirant, on va doucement redresser. Donc, le bas du dos. Allez-y doucement. Bas du dos. Milieu du dos. Milieu du dos. Haut du dos. La tête. Libérez maintenant les mains, les bras. Et observez la partie haute de votre buste. Relâchez vos bras. Respirez largement. Expirez totalement. Vous allez bailler. Expirez. Inspirez. Montez vos bras au-dessus de votre tête. Ici. Et étirez dans les bras. Dans les aisselles. Inspirez. Expirez. Relâchez vos bras. Complètement. À présent, que nous avons fait le haut du dos, nous allons faire la nuque principalement. Ici. Avec des mouvements de rotation de la tête sur le buste. Donc, on relâche bien nos épaules ici. Et tranquillement, vous allez emmener votre tête sur la droite. Et vous allez rester la tête sur la droite. Je place mes mains sur mes jambes ici. Et je descends mes épaules au maximum. Je tourne le bout du nez sur ma droite. Je reste là. Inspirez largement. Expirez totalement. Inspirez largement. Expirez totalement. Doucement. Vous emmenez le menton vers l'épaule. Vous tournez le bout du nez vers le ciel. Doucement. Descendez vos épaules. Le bout du nez vers le ciel. Allez-y doucement. Souriez. Ramenez le bout du nez vers le ciel. Puis ramenez votre visage dans l'axe central. Relâchez vos épaules. Il est impératif d'aller lentement et doucement. Vous allez ici faire une rotation de votre tête sur la gauche. Inspirez. Expirez. Restez. Inspirez. Baliez. Restez. Il se peut que vous ayez des sensations dans les oreilles, dans la gorge, dans les sinus. Ouvrez bien toute la cage thoracique à chaque inspire. Descendez bien vos deux épaules. Inspirez largement. N'hésitez pas à bailler. Cette posture est propice à libérer le nerf vague. Puis vous allez descendre le menton vers l'épaule gauche. Allez-y doucement. Tout doucement. Et tournez le bout du nez vers le ciel. Descendez bien vos deux épaules. Inspirez. Allez-y lentement. Très, très, très lentement. Observez bien tout ce qui se passe. Descendez bien les deux épaules. Et doucement, vous ramenez votre visage dans l'axe de face. Assurez-vous à présent que votre visage est bien dans l'axe de votre colonne vertébrale. Inspirez largement. Expirez totalement. Vous commencez ici à ressentir les effets du stretching. Tout se pose, tout se dépose, tout s'étire. Inspirez largement. Et expirez totalement. Les bras à présent qui partent de l'épaule jusqu'aux doigts des mains. Comme les jambes qui partent de la hanche jusqu'aux orteils. Les bras. Vous allongez devant vous. Pardon. Vous allongez devant vous vos deux bras. Et vous étirez dans chacun des doigts. Comme on a fait tout à l'heure avec vos pieds. Pressez avec la paume de vos mains. Tendez vos bras. Écartez les omoplates de la colonne vertébrale. Comme si vous vouliez allonger vos bras. Et doucement, vous fléchissez vos mains. Doigts écartés vers le sol. Écartez les doigts. Écartez les doigts. Inspirez. Inspirez. Remontez vos doigts. Vos mains. Écartez les omoplates de la colonne. Puis, vous allez ouvrir vos mains sur les côtés. Doigts écartés. Mains fléchies. Et vous descendez les doigts vers le sol. Contractez vos triceps. Inspirez. Revenez en tournant les mains. Contractez les triceps. Et expirez, relâchez les mains. Les doigts. Serrez les poings. Inspirez. Tendez les doigts. Expirez. Serrez les poings. Tournez les poings. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Activez les poings. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Ouvrez vos doigts. Fermez les doigts. Ouvrez les doigts. Écartez les doigts. Ils sont bien écartés. Expirez. Fermez vos doigts. Inspirez. Tendez les doigts. Et relâchez vos doigts. Juste des petits mouvements ici avec vos doigts. Fléchissez vos bras. Descendez vos épaules. Les bras commencent à être lourds. Des tout petits mouvements avec vos doigts. Bougez les doigts. Régulièrement, faites des exercices pour les bouger. Tendez à nouveau vos bras. Devant vous. Puis en inspirant, ouvrez vos bras. Comme si vous pressiez les murs de chaque côté de la pièce où vous vous trouvez. Contractez les triceps. Et emmenez le bout des doigts vers le ciel. Inspirez. Expirez. Tendez vos mains et vos doigts. Tournez les mains. Tournez les mains. Tournez les mains. Tournez les mains. Et revenez. Poussez. Poussez de chaque côté. Inspirez. Expirez. Poussez. Inspirez. expirez, poussez. Encore, inspirez et expirez, poussez, restez. Grande respiration profonde, ressentez jusqu'au bout des doigts comment ça s'étire, puis expirez, relâchez. Oh, ces bras, c'est quelque chose. Après avoir fait ça avec les bras, vous faites ce genre de choses. Merci nos mains, merci nos doigts, merci nos avant-bras, merci nos coudes, merci nos bras, merci nos muscles, merci nos articulations, merci nos tendons, nos ligaments, merci, une gratitude. Vous allez bouger juste vos poignets ainsi. Et maintenant, on va venir étirer la partie antérieure de notre corps, en commençant par la tête. Je relâche les bras, mes épaules et j'inspire, je vais monter le menton vers le ciel. Attention, je ne renverse pas ma tête en arrière. Ça, c'est important. Je me mets sur le côté, pour que vous puissiez observer. Je suis assise sur mon brique pour garder mon dos plat, pour annuler la cambrure lombaire. Je mets les mains sur les jambes, j'inspire et je monte le bout du nez vers le haut. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'étire le cou ici. N'hésitez pas à changer de posture pour vos jambes. J'étire ici le cou. Et en même temps, je descends mes épaules, mes bras. Pardon. Il se peut qu'en faisant ça, vous ayez besoin de bailler. Ne vous retenez pas et baillez largement. Là encore, c'est propice pour libérer une vague. Donc, descends les épaules, le plus possible. Monte le bout du nez vers le haut. Tu ne renverses pas spécialement la tête en arrière. Tu étires ici menton, gorge. Vous allez essayer de sentir que vous étirez également les traits de votre visage. Ne renversez pas votre tête en arrière, sinon vous allez avoir mal au cervical. Ici, l'idée, c'est d'allonger dans le cou. Donc, on est vraiment sûr. On déplace la tête sur l'avant et on l'étire dans le cou. Donc, on relâche les épaules. Voilà. Expirez, baillez. Doucement, vous allez ramener votre tête. Donc, c'est un pivot de la tête. Ici, il bascule d'avant en arrière. Je ramène le menton vers la gorge. Je ne penche pas ma tête. Doucement. Voilà. Ici, vous sentez la peau de votre visage, entre guillemets, s'écarter. Alors, relâchez l'espace entre les sourcils. Essayez de sentir que vous écartez la peau du front, que vous lissez la peau du visage. Voilà. Maintenant, on va emmener nos épaules et nos bras sur l'arrière. Je vais me tourner un petit peu. Ici, on va essayer d'emmener les mains sur les bras ou sur les coudes. Si on ne peut pas, on met sur les avant-bras. Si on ne peut pas, on met sur les poignets. Ou bien, on attrape nos mains. Emmenez ici les mains sur les ases. Le plus possible en arrière, en fait. Et on essaye d'emmener les épaules en arrière. Pour ce faire, vous allez juste entraîner épaules droite, épaules gauche, ici en arrière. Et vous sentez ici que vous rapprochez les homoplates de la colonne vertébrale. De l'autre côté, vous mettez bien la poitrine et le sternum vers le haut. Vous ressentez l'ouverture de la cage thoracique à chaque inspire. Ne forcez pas sur les épaules. Si vous avez mal aux épaules, placez vos mains sur les avant-bras ou sur les mains. Inspirez largement. Vous sentez l'ouverture de la poitrine, du cœur. Expirez et relâchez. Vous allez ici intervertir le placement de vos mains sur vos avant-bras. La respiration est profonde. Vous ressentez bien tout ce qui se passe dans votre corps. Les petits tendons, les petits ligaments. Les clavicules. Les épaules. L'avant de vos épaules. Ok. Et vous allez ici maintenant relâcher un bras après l'autre. Et vous allez revenir sur l'avant. Vous relâchez bien vos bras. Ici, pour décontracter, pour harmoniser, vous allez laisser s'arrondir la tête de l'humérus dans les articulations scapulaires. C'est-à-dire dans les épaules. Et là, vous relâchez. La posture qui va suivre va être une posture qui va étirer tout l'avant du buste. Par conséquent, il se peut que vous ayez besoin de creuser le dos. C'est évident, lorsqu'on ouvre la poitrine, eh bien, on creuse le buste. Sur le côté, ici, vous vous asseyez. Et je vais placer mes mains sur l'arrière. Un petit peu sur l'arrière. Et redresser mon buste. Je pousse dans mes talons. Je tire les orteils vers moi toujours. Je presse mes mains contre le sol. Et là, je vais fléchir un peu mes bras. Je libère ici mes épaules. Je fléchis un peu mes bras. Et je presse sur mes mains comme pour soulever mes fesses du sol. Mais je ne les soulève pas. Je rapproche mes deux coudes l'un de l'autre. Je monte le boudinier vers le haut. Et j'essaie de rapprocher mes omoplates de la colonne. Inspirez. Expirez, relâchez. Relâchez complètement. Arrondissez le dos. La tête. Rapprochez les mains de vos fessiers. Redressez votre buste. Et à nouveau, on emmène les épaules en arrière. Comme pour rapprocher les omoplates l'un de l'autre. Je vais me tourner un peu. Le dos reste droit. Et ici, je rapproche mes omoplates. La nuque est allongée. Et vous avez vos épaules basses. Contractez vos triceps. Ici, tout le temps de la posture. Inspirez largement. Pressez sur les mains. Pressez sur les mains. Et ici, on va essayer de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Expirez. Relâchez le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. Lâchez vos bras totalement. Laissez vraiment aller les bras. Relâchez la nuque. Lâchez les épaules et les bras. Puis, venez replacer vos mains sur les jambes, sur les cuisses. Et redressez votre dos. Vous avez remarqué que ce n'était pas une position particulièrement agréable. Mais elle est très efficace. Maintenant, on va étirer le ventre. Qu'est-ce que tu es de toi ? T'es un coquin. On va étirer le ventre. On va venir placer une brique. Ici. On va passer sur le dos. Déjà. Et on va venir placer une brique. Sous les omoplates. Au niveau des omoplates. On va relâcher la tête sur l'arrière. Ici. Donc, essayez de ressentir votre posture. Vous relâchez dans les bras, dans les épaules. On ouvre la poitrine. On étire toujours dans la poitrine. Mais aussi dans le ventre maintenant. Et on laisse aller les épaules vers le bas. Vous relâchez vos épaules vers le bas. Vous libérez dans les clavicules. Relâchez vos épaules. On donne ici l'intention de monter la poitrine et le sternum vers le haut. Vous inspirez largement. On va doucement, ici, emmener un bras en arrière. Jusqu'à ce que la main touche le sol. Donc, si la main ne touche pas le sol en arrière, vous emmenez la main sur le côté. On est d'accord. Et on va emmener l'autre bras en arrière. Et là, on étire dans la poitrine et dans le ventre. Dans la cage thoracique, dans l'abdomen et dans le bas du ventre. Votre tête est bien au sol. L'arrière de votre tête est au sol, ici. Non ? S'il n'est pas au sol, vous mettez un coussin sous votre tête. À chaque inspiration, ici, vous ouvrez la cage thoracique. Pour libérer de l'espace dans l'abdomen. À chaque expiration, vous sentez que vous refermez la cage thoracique. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Tirez bien dans votre ventre. Expirez, refermez la cage thoracique. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Fléchissez un bras, puis ramenez ce bras près de votre buste. Fléchissez l'autre bras, et ramenez l'autre bras près de votre buste. Relâchez les épaules, les bras. Venez placer ici le pied droit, puis le pied gauche près des fessiers. Préssez. Pressez sur les talons. Rétroversez le bassin. Et montez les hanches vers le ciel. Expirez, reposez doucement en rétroversant votre dos dans le sol. tournez la tête sur un côté tournez le buste, les jambes sur ce même côté et enlevez la brique dessous votre dos inspirez et emmenez ici les bras en arrière soulevez la tête pour placer le menton dans la gorge de manière à allonger dans la nuque étirez vos bras menton dans la gorge étirez vos bras et ramenez ici les genoux sur la poitrine ramenez la main droite la main gauche sur les genoux gardez bien le dos au sol venez ici placer vos deux mains sous le bondé du crâne en joignant vos doigts entrecroisez vos doigts libérez l'homoplate droite et l'homoplate gauche inspirez et expirez avec vos mains repoussez votre tête vers vos genoux restez soufflez menton dans la gorge relâchez la nuque relâchez la nuque respirez dans le ventre doucement doucement venez poser la nuque au sol vertèbre après vertèbre menton dans la gorge relâchez la tête posez le pied droit posez le pied gauche relâchez les bras dans le sol pressez sur les talons rétroversez le bassin et montez les hanches vers le ciel passez vos mains passez vos mains sous les petits fessiers rapprochez les coudes sous votre dos au sol et poussez avec vos mains le bassin vers le ciel menton dans la gorge épaule dans le sang contractez le périnée serrez dans le ventre respirez dans le ventre puis doucement reposez le dos au sol vertèbre après vertèbre lentement libérez les omoplates vertèbre après vertèbre rétroversez votre bassin et relâchez le bas du dos dans le sol vous allez ici tourner sur un côté on va maintenant étirer les hanches et les crises le devant la chaîne musculaire antérieure donc ici comment on va faire comment je vais vous expliquer ça on va faire ça vous allongez votre jambe gauche et vous ramenez le pied droit ici sur l'arrière en retournant la jambe ici on va pas rester longtemps comme ça je vous rassure vous ramenez maintenant les talons près du genou et à l'aide de vos mains vous allez repousser pour emmener le bassin sur l'avant donc ici vous pouvez aussi tout à fait prendre des briques placer vos mains sur des briques comme ça pour que ce soit plus aisé zézé en un seul mot zézé mais je ne renverse pas ma tête en arrière attention je regarde dans le coin de l'angle du plafond du mur voilà monte la poitrine dans le sternum contracte les triceps inspire largement si tu as mal au cervical tu ramènes le menton dans la gorge repousse bien la hanche droite sur l'avant inspire et expire dans la posture puis doucement on revient libérez le pied posez les fessiers inspirez allongez vos jambes montez les bras au-dessus de la tête et étirez expirez relâchez complètement et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté sinon ce ne serait pas rigolo de l'autre côté je retourne la jambe je ne reste pas longtemps la jambe comme ça vous inquiétez pas les deux briques sur l'arrière ou pas de briques comme c'est bien pour vous le pied droit à côté du genou gauche et là c'est pareil je pousse sur mes mains je pousse les hanches vers le ciel là je pousse dans ma hanche gauche le plus possible je presse sur mes mains je contracte les triceps je monte la poitrine je monte le sternum tu prends appui sur ton pied droit aussi inspirez dans la main le pied droit ici et je monte bien la hanche inspire et on va expirer tranquillement pour redescendre doucement je rétroverse mon bassin je ramène le pied je pose ici mes fessiers je mange mes jambes je monte mes bras le dessus de la tête je grandis et je tire je pose dans les talons expire redescend tes bras tranquillement on va maintenant venir se mettre sur les genoux dresser sur les genoux ici vous allez rétroverser votre bassin écartez vos genoux un peu plus que la largeur du bassin vous allez rétroverser votre bassin pour annuler la cambrure lombaire et ici je place mes mains au dessus des fessiers je pousse les hanches sur l'avant n'hésitez pas à mettre une épaisseur sur vos genoux si vous avez mal au genou c'est un truc tout bête mais c'est bien de le faire je rétroverse ici je pousse mes hanches sur l'avant vous montez la poitrine vous montez le sternum vers le haut gardez bien le bassin rétroversé poitrine sternum vers le haut rapprochez les omoplates de la colonne relâchez vos mains relâchez vos bras ici inspirez et expirez revenez rétroversez rétroversez arrondissez le dos encore rétroversez arrondissez le dos la tête vous prenez vos briques vous et vous placez les briques de chaque côté des chevilles à droite et à gauche position 3 position haute vous rétroversez votre bassin on étire ici dans les cuisses vous sentez dans les psoas vous contractez les fessiers contractez le ventre le périnée placez vos mains sur vos briques et là on repousse sur l'avant évidemment si la terre est trop basse on ne va pas trop loin on repousse bien le bassin et là on va monter la poitrine et le sternum vers le haut en repoussant les hanches sur l'avant rétroverse ton bassin donne l'intention de rétroverser le bassin puis on revient tu libères ta main gauche et là tu montes le bras gauche vers le haut et tu étires en inclinant ton buste sur la droite si je me mets de face ça fait ça et on étire ici dans la table tu pousses sur la main droite tu montes les côtes à gauche vers le haut et tu étires dans le bras gauche inspire tu presses sur la main droite pour éloigner l'épaule droite du cou puis tu expires là tu vas emmener les fessiers vers les talons un peu et en même temps tu vas arrondir le dos pour ramener le buste devant là tout doucement tu ramènes ton buste et on va faire la même chose de l'autre côté donc à nouveau ici je redresse mon dos je monte la poitrine je place les briques de chaque côté je prends un pied avec la main gauche sur la brique je rétroverse bien le bassin tu repousses bien les hanches sur l'avant tu montes la poitrine tu montes le sternum vers le haut là tu éloignes bien l'épaule gauche de ton cou donc tu pousses sur ta main gauche là tu vas monter le bras droit vers le ciel tu étires pour emmener le bras près de ton oreille droite et là tu vas incliner ton buste vers la gauche tu regardes vers la gauche vous maintenez les hanches toutes les deux de face bassin rétroversé serris le périnée incline inspire et en expirant tu ramènes les fessiers vers les talons tu arrondis le dos tu ramènes ton bras par devant et tu reviens dans l'axe face de face ici pose des briques ici passe en quadruplétie et puis là on va venir s'allonger sur le ventre voilà posez le visage au sol ici vous posez vos deux mains l'une sur l'autre vous formez avec vos mains comme un petit coussin et vous posez votre visage au sol vous relâchez complètement dans le dos le bas du dos relâchez vos épaules relâchez les bras relâchez les jambes laissez tomber les talons vers l'extérieur tranquillement voilà reposez et maintenant vous allez doucement emmener la main gauche le bras gauche le long du buste attrapez avec votre main gauche la cheville gauche la cheville pas le pied même le bas du tibia et là vous emmenez le talon gauche vers la fesse gauche rétroversez le bassin poussez les hanches dans le sol inspirez largement et expirez relâchez libérez la même chose de l'autre côté ramenez votre bras gauche fléchissez l'autre jambe droite et emmenez votre main droite sur la cheville droite bassin rétroversé les deux hanches bien dans le sol serrez dans le ventre contractez le périnée inspirez largement puis expirez relâchez ne forcez ne forcez pas dans vos genoux posez maintenant le front au sol les mains sous les épaules doivent écarter descendez les omoplates vers le bassin rétroversez le bassin annulez la cambre au lombaire inspirez au sol expirez levez la tête inspirez expirez prissez sur vos mains et montez lentement 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 et vous revenez en quadruplez pédi écartez les genoux de la largeur du bassin emmenez vos mains loin devant vous et étirez l'idée c'est d'aller emmener les fessiers au sol en allongeant dans les bras dans les épaules dans le dos on essaye d'emmener de déposer la patrine au sol au vers le sol poser le front au sol le front là vous allez rouler sur le front à droite et à gauche pour créer de l'espace dans les aisselles inspirez largement expirez totalement et puis ramenez le front au centre emmenez à présent la main droite dans le dos la main gauche dans le dos et relâchez vos épaules attrapez vos mains et relâchez les deux épaules respirez tranquillement dans votre dos laissez glisser les mains les bras placez les mains à l'intérieur de vos genoux doigts écarter main à plat et vous pressez sur vos mains pour redresser doucement le dos bas du dos milieu du dos haut du dos main sur les cuisses et je redresse maintenant la tête le visage venez vous asseoir tranquillement sur une brique ou deux comme c'est bien pour vous relâchez bien vos deux épaules prenez un instant pour ressentir votre corps l'ensemble de votre corps accordez-vous encore une grande minute en fermant vos yeux pour ressentir tout ça on va commencer par la tête les yeux le visage la gorge la poitrine le ventre le bas du ventre les épaules les bras les coudes les avant-bras les mains les doigts le bassin les cuisses les genoux les tibias les mollets les chevilles dessus des pieds les orteils le dessous de vos pieds les talons les mollets l'arrière du genou les arrières de vos cuisses les fessiers le bas du dos le milieu du dos le haut du dos les épaules la nuque l'arrière de la tête le dessus de la tête le fond vous allez rouvrir vos yeux si vous êtes fermé attraper et entrecroiser les doigts de vos mains repoussez les mains sur l'avant tendre les bras inspirez étirez baillez et expirez relâchez vos bras cette séance est une séance d'étirement total de l'ensemble du corps et c'est une séance vraiment qui permet de réoxygéner de remettre en place les muscles les tendons évidemment les articulations et après si vous voulez on fera des micro séances comme ça ciblées pour étirer les fessiers pour étirer les cuisses pour étirer les bras selon et c'est intéressant parce que en faisant ça on acquiert évidemment la souplesse mais aussi la flexibilité des chaînes musculaires postérieures antérieures mais en prenant conscience de notre schéma corporel de manière à pouvoir les dissocier et ça c'est vraiment intéressant voilà et bien je vous rejoins à l'écran je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très vite merci merci